Patrick Alcy, l'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a-t-il chuté ? La question reste posée. Depuis un bon bout de temps, où le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire a été licencié farouchement par le président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-excellence, M. Alsan Ouattara. Patrick Alcy mange déjà dans les poubelles ? La question reste encore posée. Alors, chers amis, voici ce que devient le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ou encore, l'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et bien connu, M. Patrick Alcy. Que devienne-t-il ? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Que devienne l'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Alcy ? Cette question ne cesse de refaire surface surtout après le licencement de ce dernier par le président Alsan Ouattara à l'approche de la Côte d'Afrique des Nations. Total Énergie 2023 qui se déroulera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Que devienne Patrick Alcy ? Patrick Alcy vient le 17 novembre 1955 à Paris, un homme d'État ivoirien. Il est premier ministre du 10 mars 2021 au 16 octobre 2023. Patrick Alcy, licencié par la San Ouattara. Initialement membre du PDC RDA, de fait, M. Henri Konambézi, il est ministre des infrastructures économiques entre 2000 et 2017 et président du conseil régional de l'armée depuis les années 2013. Il devient ensuite un soutien du président Alcindra Manouattara, qui est le nom secrétaire général de la présidence en 2017, ainsi qu'au ministre d'État en 2020. Il prend ainsi la tête du gouvernement dans les années 2021, d'abord par intérim à la suite de la mort trazique de fait M. Ahmed Bakayoko, puis il exerce ainsi les fonctions de premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et se trouve ainsi une situation personnelle assez approuvée par le président Alcindra Manouattara jusqu'à son départ trazique du gouvernement de M. Ouattara à l'approche de l'année 2024. Patrick Alcy, que devienne-t-il ? L'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Alcy, est-il réuné ? Est-il en train de manger dans les poubelles ? C'est la question qui revient depuis ce matin sur Internet, d'autant plus que le premier ministre Patrick Alcy, plus personne n'a plus eu de ses nouvelles depuis son licencement au sein du RACP. Que se passe-t-il avec le premier ministre Patrick Alcy, démis de ses fonctions ? En Côte d'Ivoire, le président Alcindra Manouattara a démis de ses fonctions. Son tout premier ministre ivoirien, M. Patrick Alcy, en poste depuis les années 2021, un nouveau gouvernement devrait être formé très prochainement à deux ans de l'élection présidentielle. Alcindra Manouattara a chassé forcément Patrick Alcy comme un sien galé au sein du RACP. Patrick Alcy a été chassé par le président Alcindra Manouattara, la confiscation de ses biens matériels et logiciels par le RACP. Où est passé Patrick Alcy ? Est-il devenu un mendiant ? M. Patrick Alcy est le fidèle Sarasoro en exil. C'est la question qui nécessite de revenir de temps en temps. Patrick Alcy est-il en Turquie ? Dans l'attenture de la nomination très prochaine d'un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire, le chef de l'État veillait ainsi à détendre une atmosphère crispée dans les rangs ministériels en Côte d'Ivoire. Les coulisses parues en ce matin annonçant ainsi M. Patrick Alcy en exil pour se chasser. Patrick Alcy et Alcindra Manouattara avec un destin comme M. Guillaume Kibaforissoro et Patrick Alcy. Le destin de M. Alcindra Manouattara et Patrick Alcy a pris fin en Côte d'Ivoire par le licencement de ce dernier. M. Alcindra Manouattara a licencié Patrick Alcy. Alors qu'un rameillement ministériel a été organisé et a été attendu dans les prochains jours qui se sont passés, le stress note ainsi les ministres de 6 octobre dernier. M. Alcindra Manouattara alias Ado a mis fin aux fonctions du premier ministre Ivoire Patrick Alcy ainsi qu'à celle des membres du gouvernement le RSTP. Chacun étant désormais s'asine d'espédier les affaires courantes. Mais que va-t-il se passer ? Le chef de l'État ivoirien entretient ainsi le suspense. Quant à l'ampoule, l'ampoule qui ne cesse de s'allumer et de s'éteindre au sein du RSTP. Le 9 octobre dernier, le Présidium du Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix en abrégé RSTP, l'organe du parti au pouvoir s'agène de fait des arbitrages politiques et composés entre autres de membres du cabinet du président, s'est réunie sur les réseaux sociaux annonçant ainsi la démission de M. Patrick Alcy et son extradition de la Côte d'Ivoire. Poursuivant nos propos contre le président Alcindra Manouattara et sa guerre triomphale avec M. Guillaume qui bafouille Sourou. Sans oublier que d'autant plus d'un côté, M. Patrick Alcy peut être déjà un mendiant. La question reste posée et la question reste toujours sans réponse. De l'autre côté, nous avons une guerre qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Guillaume Sourou et Alassane Ouattara. Pourquoi pas Patrick Alcy et Alassane Ouattara ? De l'autre côté, dans l'article paru en ce matin en Côte d'Ivoire, Patrick Alcy, l'ancien premier ministre du gouvernement, où est-il passé ? Où est passé l'ex-premier ministre ivoirien, M. Patrick Alcy ? C'est la question qui nécessite de tarauder les esprits un peu de part et d'autre. Où est passé l'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Alcy ? Après la dissolution, en début octobre 2023, du gouvernement ivoirien, quelconque disait la question tarauder les esprits à abitant. Déjà un mois déjà passé, que M. Patrick Alcy n'est plus le chef du gouvernement, par décret, le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, avait mis fin à ses fonctions de premier ministre, un poste où il a été remplacé par Robert Begray Mambé, qui a aussitôt formé une nouvelle équipe pour soutenir le président Alassane Ouattara, mais sans l'exlocité de la maison Blanche d'Abidzan Plattu, d'autant plus que Patrick Alcy est exilé en Turquie. L'information apparaît en ce matin. Selon des indiscrétions à notre possession, le président réélu du Conseil Régional de l'Armée est sorti momentanément du pays à en croire une soucis très proche concordante du RSTP. Pendant environ trois semaines déjà passé, il a séjourné en Europe avant de regagner la Côte d'Ivoire et est actuellement en Turquie. C'est beaucoup de repos pour M. Patrick Alcy, dont il a décidé de s'exiler lui-même dans la foulée. L'ex-premier ministre a été frappé par un terrible mal d'un. Sa génitrice a été rappelée à Dieu le 5 novembre 2023. De ce fait, M. Patrick Alcy est devenu un mendiant dans les rues d'Abidzan. Patrick Alcy mangeait déjà dans les poubelles. Alors, chers amis, c'était ainsi ce que devient l'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Alcy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada